Les micro-nouvelles de Dalkan Il n'était plus que deux, il allait s'en sortir. L'heure n'était pas au beau jeu, car pour lui ça n'en était pas un. Il était prisonnier de Fortnite, et ceci était la dernière chance de pouvoir s'en échapper. Quelques heures plus tôt, peut-être même quelques jours, il n'avait plus la notion du temps ici. Naïve s'était retrouvé face à une forme sphérique, comme un cœur palpitant et boursouflé, pourpe, veiné de noir. Ces veines se rassemblaient en certains endroits de ce corps étrange, pour former des excroissances qui partaient s'enraciner dans toutes les directions. Comment était-il arrivé là ? Il lui semblait que l'instant d'avant il était encore devant son PC, puis le noir l'avait enveloppé, et il s'était retrouvé là, devant cette chose étrange. Tandis qu'il s'interrogeait, la chose avait remarqué sa présence. Une excroissance veineuse, telle une tentacule, s'approcha de lui, se redressa au niveau de sa tête, et sans prévenir le frappa au cou. Une douleur brûlante le projeta dans les ténèbres. Il sentait encore la douleur cuisante sur son cou quand il ouvrit les yeux. Au niveau de sa tête, une pierre tombale s'élevait vers un ciel bleu. Il se redressa péniblement et observa les alentours. Il se trouvait dans une sorte de marécage avec de grands arbres, et jouxtant la tombe de laquelle il s'était relevé, une vieille masure abandonnée. Les couleurs étaient vives, et cet environnement lui semblait familier. Il avança un peu, et une chose dans le ciel attira son regard. Il resta bouche bée, refusant ce qu'il voyait. Un bus, porté par un ballon, flottait dans le ciel. Des formes se mirent à en sauter dans toutes les directions. Ce n'était pas possible. Il se pinça pour être sûr, et la douleur le convainquit qu'il ne rêvait pas. Cette chose l'avait projeté dans Fortnite. C'est alors qu'il fut frappé de vision, et qu'il sut. La chose, en le frappant, avait partagé une partie de son savoir avec lui. Elle existait depuis des années, algorithme défectueux, un bug, dans la matrice. Elle s'était développée à l'insu de tous, puisant son énergie par le biais des périphériques informatiques, souris, pad, clavier, manette. Les gamers, les no-life, étaient sa principale source d'énergie. Naive comprenait que son apparition devant elle l'avait surprise, et qu'elle avait agi précipitamment. Elle l'avait enfermée dans Fortnite, pour qu'il ne révèle jamais son existence. Mais cet univers avait ses propres lois. Ouais, s'il terminait premier, il était persuadé que cela le renverrait dans son corps réel. Non, il n'avait pas d'autre choix. Il devait gagner, et par chance, Naive n'était pas un débutant. Il partit à la recherche d'une demeure, où il pourrait trouver des armes, et de quoi récolter des ressources. Il lui fallait du bois, de la pierre et du fer, qu'il obtenait en détruisant les éléments du décor. Cela lui permettrait par la suite, de construire des structures pour se défendre. Mais il y avait une différence entre jouer une manette à la main, et être physiquement présent dans le jeu. Être dans un corps de femme ne le dérangeait pas, il n'arrivait juste pas à retrouver ses sensations de jeu. Et du coup, lorsqu'il se retrouva face à un ennemi, celui-ci l'élimina sans problème. Il avait senti chacune des balles qu'il avait perforées, et la douleur avait été insoutenable. Cette mort n'avait pas été définitive, et il se retrouvait dans le ciel, porté par son parapluie, telle une Mary Poppins des temps modernes. Ah, il avait la rage. Non, cette fois-ci, il ne se laisserait pas surprendre. Il arriva près d'un restaurant. Il récupéra une première arme, un pistolet mitrailleur et des munitions. La chance était de son côté, un coffre en or n'était pas loin. Il y récupéra un fusil d'assaut à rafale, du bois, des munitions, et un matelas gonflable, qui allait lui servir dans peu de temps. Alors qu'il s'apprêtait à entrer dans le restaurant, un ennemi se présenta, il tira en rafale, et l'élimina. Mais il avait été touché aussi, et sa vie était très basse. Par chance, son adversaire avait laissé des bandages. Ah, si les gamers ressentaient la douleur des impacts comme ils le ressentaient en ce moment, personne ne joueraient. Ça lui faisait un mal de chien. Mais heureusement, l'effet des bandages calma sa douleur. À peine eut-il récupéré qu'il fonça sur un autre ennemi qu'il venait de repérer. L'autre s'était réfugié sur le toit d'un petit bâtiment. Naïve lança le matelas qu'il avait looté plus tôt. Celui-ci, en se gonflant, explosa le bâtiment et propulsa le joueur en l'air. Naïve construisit un escalier pour prendre de la hauteur, lui explosa son bouclier, et l'acheva. La meilleure défense, c'était l'attaque. Oh, il aurait pu rester planqué, attendre qu'il s'entretue, entre eux, mais tôt ou tard, il aurait dû sortir de sa cachette. Oui, il aurait pu, mais il n'avait pas la patience d'attendre. Malheureusement, quelques minutes plus tard, un autre duel lui coûta la vie, à 16 places de la victoire. Il mourut ainsi plusieurs fois, la douleur toujours cruelle et brûlante, et à chaque fois, il réapparaissait dans le ciel, rejouant sa vie encore et encore, comme Tom Cruise dans Age of Tomorrow. Malheureusement, à chaque fois qu'il réapparaissait, il sentait qu'il avait perdu une partie de lui-même, et cette game était la dernière, il le savait. Cette fois-ci, s'il mourait, ce serait pour de bon. Sa vie était en jeu, et Naive se surpassa. Il enchaîna les kills, luttant comme un forcené. Cette chose avait voulu l'enfermer pour toujours, mais l'esprit du guerrier était en lui. Lorsqu'il ne resta plus que cinq joueurs, son cœur fit une embardée dans sa poitrine. Cinq joueurs sur les cent de départ. Le combat allait être de plus en plus dur, d'autant plus que la tempête mortelle réduisait la zone de combat et les obligeait à se rapprocher les uns des autres. La mort pouvait se trouver dans les moindres recoins. Il construisit des structures pour prendre de la hauteur, repérer ses ennemis. Il fallait qu'il temporise. Chacune de ses actions à venir devait être précise et réfléchie. Il détruisit des structures adverses pour les obliger à utiliser leurs matériaux, tout en conservant suffisamment de munitions. Enfin, il n'était plus que trois. Il pouvait y arriver. Il ne fallait pas affaiblir, garder les mains sûres, contrôler son stress. Il vit un adversaire monter vers lui sur sa gauche. L'affrontement final commençait. Il tira vers lui pour l'intimider. Pendant ce temps, l'autre, qui était plus loin, lança dans sa direction une roquette et il dut s'éloigner. Cet adversaire en profita pour se rapprocher, tout en continuant de les harceler avec son bazooka. Les structures sur lesquelles se tenait Naive s'écroulèrent et il subit des dégâts de chute. Il n'avait plus beaucoup de vie. Il ne pouvait pas perdre. Pas si près du but. Une course de construction s'engagea. Les deux adversaires en contrebas s'affrontèrent et l'un fut éliminé. Il n'était plus que deux. Il allait s'en sortir. Roller n'était pas au beau jeu, car pour lui, ça n'en était pas un. Il était prisonnier de Fortnite et ceci était sa dernière chance. Il le vit courir, lança une roquette et l'élimina. Le temps se mit à ralentir et tout devait flouer. Il était de nouveau plongé dans le noir. Pendant l'instant, il eut peur que sa victoire n'ait rien changé et qu'il allait réapparaître dans le ciel de Fortnite. Il ouvrit péniblement les yeux. La lumière de son écran d'ordinateur l'éblouit et il les referma légèrement. Il se redressa et toucha son visage endolori. Il s'était affalé sur son clavier et les touches formaient sur sa joue de drôle de relief. Il se rendit dans la salle de bain, d'un pas mal assuré, et s'aspergea le visage. Tout ceci n'avait été qu'un rêve. Il leva la tête et dans le miroir, des veines noires emplirent ses yeux. Depuis le début, la chose voulait qu'il gagne. Elle l'avait choisi pour ça. Elle allait pouvoir envahir le monde. Quelques mois plus tard, le général des armées unies appela à la résistance. Mesdames, messieurs, nous vivons des jours sombres. Un mal inconnu transforme nos amis, nos proches en zombies. Nous avons besoin de vous. Levez-vous, combattants. Prenez les armes. Il nous faut sauver le monde.